... Niché dans un méandre du Doubs, à quelques pas du Jura, voici Besançon. ... Depuis les hauteurs, les murs de la citadelle dominent la vallée. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, cet ensemble fortifié est considéré comme l'un des chefs-d'oeuvre de Vauban. ... ... Waouh ! Ah oui, c'est pas mal. C'est grandiose, là. ... À bord de cette montgolfière, l'architecte Philippe Prost. ... ... Là, on voit bien le mouvement géologique, là. ... Il se passionne pour l'oeuvre de Vauban. Et en particulier, pour sa capacité à utiliser les caractéristiques du terrain sur lequel il construit. ... On voit comment il utilise le rocher, le plissement géologique, pour s'en servir comme d'une sorte de défense naturelle. Et en même temps, venir le compléter par le mur de rempart qu'il construit. ... Je trouve que d'ici, on comprend à quel point le positionnement des fortifications, des bâtiments est judicieux, est intelligent, fait corps avec le contexte, utilise le site. ... ... Cette muraille en zigzag, c'est simplement le fait de rendre infranchissable, inatteignable, par l'escarpement. Donc, de tenir à distance l'adversaire. On imagine bien qu'à l'époque, avec les moyens de l'époque, c'est imprenable, ou presque. ... C'est une grande leçon d'un grand maître de l'architecture, de l'ingénierie, qui combine finalement le savoir-faire de l'ingénieur et de l'architecte. ... Qui est également aussi capable d'avoir une vision du paysage et du territoire. ... Donc, pour moi, ce qui est très inspirant chez Vauban, c'est le rapport à l'esprit des lieux, qui débouche sur une écriture architecturale extrêmement épurée et élégante. ... ... ... ... ... ...